Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agissait du dernier tir de mine pour le tunnel descendant. L'opération effectuée par le souverain a consisté à assurer la jonction entre les attaques de creusement des têtes à mont et à val. 300 000 tonnes de roches ont déjà été extraites depuis le début du chantier en mars 2012. Avec ses plus de 1 600 mètres de long, les deux parties de l'ouvrage sont à présent unies. Une étape clé qui confirme la parfaite conformité de ce projet de grande ampleur. Aujourd'hui il reste un tir parce qu'il y a à peu près 3 mètres de rochers qui ne sont pas tombés. L'entreprise a chargé de l'explosif à peu près 200 kg et on va faire tomber les 3 derniers mètres de rochers qui vont permettre d'assurer la continuité de l'ouvrage. C'est la fin du creusement du tunnel. La partie haute et la partie basse se rejoignent 800 mètres après l'entrée. L'ouvrage est percé. On va passer à la phase équipement à partir de maintenant. Les prochaines étapes c'est créer la chaussée, faire la voûte béton, créer les galeries de secours à l'intérieur de l'ouvrage. Cette nouvelle liaison aidera à fluidifier le trafic en principauté en absorbant quelques 11 000 véhicules par jour. L'accès sera donc facilité entre la moyenne Corniche et le quartier de Fontvieille. Mais le tunnel devrait permettre surtout de réduire la circulation sur l'itinéraire Jardin Exotique, boulevard Régnier 3, avenue Prince-Pierre et la Basse-Corniche. Une infrastructure très attendue en principauté. C'est un enjeu effectivement très important pour la principauté puisque je vous rappelle que ce tunnel va permettre de dévier la circulation, les flux entrants en principauté de Monaco au niveau de la moyenne Corniche et de les amener directement vers Fontvieille. Je vous rappelle que Monaco est un bassin d'emploi très important pour les gens de toute la région. Beaucoup de travailleurs rentrent en principauté tous les matins et ça va donc vraiment permettre d'aérer un petit peu la principauté, d'éviter ces bouchons au niveau du boulevard de Jardin Exotique et surtout également de dévier tous les gros camions qui vont pouvoir arriver directement en bas à Fontvieille. La livraison du tunnel descendant est prévue courant en juillet 2016 et sachez que son sens de circulation pourrait être inversé en cas de besoin. Trop chaud ! Il pousse la mine, c'est trop loin ! Autant se mélanger le sang, j'en ai mal à mon cœur. Mon cœur danse et ce n'est pas de joie, non pas de joie ! On peut tranquillement montrer de l'hospitalité, mais de là à se frôler les paumes comme ils sont en train de le faire, à se pincer les doigts avec ces petits sourires comme dans un miroir et ce petit soupir comme une biche, à l'agonie ! Mamilius, êtes-vous mon fils ? Oui, Monseigneur. J'y compte bien. Vous êtes mon beau coq, oui. Il paraît que votre nez est copié sur le mien. Venez, capitaine, soyons clairs ! Mettons les choses en ordre plutôt ! Dix marionnettes interprètent sur scène cette tragique comédie shakespearienne. Le conte d'hiver est classé parmi les romances tardifs de l'auteur. Au départ de cette intrigue, une histoire de jalousie entre le roi de Sicile, Léontès, et son ami d'enfance, le roi de Bohème, Polyxène. Enlevez cet enfant ! Je ne veux plus qu'il approche sa mère ! Emmenez-le ! Qu'elle s'amuse plutôt avec celui qui l'a faite grosse, puisque c'est Polyxène qui vous a engrossé. Je connais votre goût de la bizarrerie, mais je suppose qu'il suffit que je vous dise non et... vous me croirez. Regardez-la, messieurs ! Observez-la bien ! Vous êtes sur le point de dire « Cette dame est parfaite ! » Et puis, dans le secret de vos cœurs, parce que vous êtes juste, vous ajouterez « Dommage qu'elle soit malhonnête ! » Car je vous l'apprends, moi qui suis le premier à en souffrir, cette femme est adultère ! Un chien dirait cela ! Sur le conte d'hiver, Shakespeare, il faut des bons interprètes. Et ensuite, en fait, je les ai formés au jeu de la marionnette. Et voilà, après ça se fait dans la mise en scène, en travaillant petit à petit, pas à pas, sur, d'un côté, la narration, l'interprétation, mais aussi avec le jeu marionnette et aussi, parce que la marionnette, elle a aussi du jeu dans l'espace. C'est pas seulement les mouvements, avec les mains, avec les pieds, mais le texte aussi, il se raconte aussi en mouvement dans l'espace. Cette adaptation se joue en 1h20 contre les 3h originales. Et derrière ces 10 marionnettes se cachent 6 comédiens, à eux donc de donner vie à ces poupées inanimées. En fait, ce qui est assez beau avec la marionnette, c'est qu'il y a quelque chose qui est devant nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très déculpabilisant dans le jeu. La marionnette est capable de faire, au niveau de son corps, des choses que nous, acteurs, on serait incapables de faire. Elle peut accepter aussi des mouvements que nous, acteurs, nous paraîtraient complètement ridicules. Et en même temps, elle est très, très singulière et difficile, parce qu'elle a son propre langage, son langage est corporel. Donc c'est toute une mise en place de jeu qui est devant, et tout doit être projeté sur cet objet-là. Projeté et concentré dans ce petit objet qui est plus petit que nous. Et tout va être concentré justement dans un rythme, dans l'espace, dans le corps de la marionnette, avec notre souffle. Et c'est comme ça qu'on va arriver à travailler, à transcrire une émotion. C'est avec ce petit corps et notre souffle. Elle travaille de l'un à l'autre, elle a les retours entre l'un et l'autre. Vous souffrirez, je vous le jure. Vous souffrirez de m'avoir ainsi traité en public quand vous saurez la vérité. Jamais vous ne parviendrez à me réhabiliter, même en reconnaissant votre erreur. Avec les preuves que je détiens, si je me trompais, alors la terre n'est pas assez forte pour supporter le poids d'une toupie d'écolier ! Enfermez-la en prison ! Et celui qui voudra la défendre sera coupable, même si ce n'est que par des mots. Le Conte d'hiver était le cinquième spectacle de la saison estivale du Théâtre du Fort Antoine. Une saison qui a rencontré un franc succès. Il ne vous reste donc plus que deux rendez-vous cette année. Lundi prochain sera proposée au public la comédie grinçante Alpenstock, avant de clôturer cet été sur une tragédie le 17 août avec Orest de Ripide. Est-ce qu'on vous y attend ? Faites ce que vous voulez ! En bref et en image, les festivités de la Saint-Romand se sont poursuivies ce samedi avec la seconde soirée champêtre dansante dans les Jardins Saint-Martin. Au menu, la traditionnelle soupe de poisson. Les festivités de la Saint-Romand se concluront dimanche prochain avec une grande messe célébrant la cathédrale de Monaco. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre cette cérémonie en intégralité sur notre antenne. Vous pouvez suivre ces jours-ci le parcours de plusieurs membres de l'AMAPI à Los Angeles dans le cadre de Special Olympics. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un autre membre de l'AMAPI. Il s'agit de Sophie Casario. Sa passion, elle, ce n'est pas le sport, mais la radio. Depuis que je parle avec des animateurs de radio, j'ai arrêté. Oui, c'est mon rêve de traiter une vraie radio. Comment je peux faire ? Je n'ai pas le moyen. Ils m'ont dit qu'il y a une plateforme sur Internet qui s'appelle Radionomie. C'est une plateforme gratuite où on peut traiter notre radio. Et mes éducateurs sont quand même aussi renseignés auprès de Radionomie pour qu'ils me protègent, pour que tout se passe bien. Est-ce que tu es heureuse quand tu fais de la radio ? Oui. Le plus qui passe, c'est Quentin Mouchimane. C'est mon idole de DJ depuis longtemps. Il y a plein d'artistes qui sont sur la playlist. Plusieurs émissions sont aussi proposées en direct. Sophie a célébré au mois de juillet les deux ans de Radio Sud Monaco qu'elle avait fondé en 2013. Et pour assurer 7 jours sur 7 la programmation de la radio, Sophie peut compter sur l'appui de deux DJs. Il y a un DJ résident qui s'appelle Pierre-André, DJ électro. Le deuxième, c'est DJ Olivier-Raud qui s'appelle Olivier. Alors comment ça se passe ? Tu es en contact avec eux et eux te proposent de la musique tout simplement ? En fait, j'ai en contact avec eux en personnel. Ils m'envoient leur remise dirigée par MP3 et je les passe sur la radio. Radio Sud Monaco a écouté et a retrouvé via Radionomie et via Facebook sur le net. Photographe professionnel, Guillaume Barclay, le fils d'Eddie, expose ses clichés à la galerie éphémère au nouveau Barclays Club. Une série de photos intitulées « Regards croisés » au cœur de la galerie plane l'esprit d'Antoine Graff. Normal, les photos sont passées dans les mains de l'artiste niçois dont le travail consiste à plier ou froisser des papiers, des journaux et donc des photos. C'est une rencontre avec Antoine Graff. Un jour, lors d'un pique-nique, on s'est dit « mais ça serait drôle de croiser nos regards et d'avoir ton regard sur mon travail et moi de montrer mon regard sur ton travail ». Donc je lui ai donné toute une série de photos, toutes les séries que je fais de nu, d'art food, une photo sur les stars, une série de photos sur le prince. Et il est allé plier et plisser ce travail comme il a l'habitude de le faire dans son travail habituel, mais en utilisant mon support. 60 photos ont été sélectionnées. Elles ont été prises ces 15 dernières années à Paris, Saint-Tropez et Monaco. Guillaume Barclay a d'abord travaillé sur des nues avant de réaliser des portraits d'hommes et de femmes, des portraits de personnalités ou parfois d'inconnus. Parmi les personnalités, Patrick Bruel, David Hallyday, Tom Jones, Eddie Mitchell, Liza Minnelli, Kim Wilde, Charlie Lee Couture, Al Jaro, Charles Aznavour, Michel Drucker ou encore le prince Albert. Ce qui m'a intéressé avec les photos de Guillaume, tout d'abord, c'est que les photos sont très originales puisqu'elles sont toujours entourées de noirs. Ce qui me permet à moi de faire des montages et de les assembler sans qu'on voit finalement. Elles se perdent dans les plis, elles apparaissent, elles disparaissent et c'est ce jeu qui m'intéresse. Les clichés ont été réalisés à la fibre optique. Contrairement à un flash qui aplatit l'image, la fibre optique, elle, permet d'aller chercher des ombres mystérieuses. Guillaume a fait poser les personnalités dans un premier temps en leur demandant de regarder à un endroit précis, puis dans un deuxième temps avec un objet qui leur est cher. Une guitare par exemple pour Patrick Bruel, un revolver pour Eddie Mitchell ou encore un scénario pour Jean-Louis Grada, le directeur de l'opéra de Monte Carlo. Et tous les sujets ont été mis en scène sur fond noir. Quand on les photographe, on voit toujours ces photos sur un même plan. C'est toujours un plan. Puis les photos, elles se ressemblent beaucoup, il y a du noir. Alors ça fait longtemps que je pense à déstructurer mes photos, soit en les brûlant, soit en les cassant. Et puis la rencontre avec Antoine a fait qu'il m'a trouvé la solution finalement. C'est lui qui a mis son regard sur mes photos en déstructurant et en donnant presque une autre dimension en fait à ma photo originale. Son goût pour l'art culinaire a aussi amené Guillaume Barclay à faire des clichés hard food. Des photos de plats de grands chefs cuisiniers. Moderne, enchanteur, idyllique et surtout familial. Les adjectifs ne manquent pas pour définir cet endroit. La roseraie Princesse Grasse a pris une importance toute particulière avec l'obtention du label Espace Végétal Écologique pour 2015. Un lieu chargé d'histoire pour lequel le mécène Yves Piaget s'est passionné. Je ne vise qu'à une chose, c'est de laisser parler mon cœur et de le laisser parler en faveur de la principauté de Monaco, le rayonnement de Monaco. J'aimerais et je souhaite que cette roseraie puisse vraiment faire partie de la silhouette de Monaco. Et ainsi de pouvoir rendre un petit peu à cette principauté merveilleuse de tout ce qu'elle nous donne. D'ici le mois de septembre, nous allons présenter un livre, un tout nouveau livre sur la roseraie de 1984 à nos jours. Donc ce sera une occasion supplémentaire pour nous retrouver ici autour de la roseraie. Nous allons organiser des cours, des cours de taille, donc des ateliers. Et puis évidemment l'organisation du concours international de roses sera et reste encore notre objectif principal. Après un discours devant 80 personnes, Yves Piaget a présenté les principales variétés de rosiers. Les membres de l'association se réuniront deux ou trois fois par an pour des conférences. C'était une nécessité absolue pour être connu à Monaco bien entendu, mais à l'extérieur de Monaco, dans le monde. Et puis c'est le 39e pays de la Fédération mondiale des sociétés de roses. Et c'est le plus petit état. Et pour nous c'est une grande joie que de porter le drapeau. C'est une recherche permanente et là, Monaco peut jouer un rôle extraordinaire. C'est un jardin exceptionnel, c'est un jardin urbain. Mais au cœur de la ville, il n'y a pas un parc autour, mais on peut faire une roseraie. Grâce notamment à son originalité, la qualité de son entretien et l'attrait du public, la roseraie Princesse Grasse s'est vue décerner il y a trois semaines à Lyon, le World of Garden Excellence 2015, lors de la Convention mondiale des sociétés de roses. Au mois de septembre, la Fédération mondiale offrira à la principauté une plaque en bronze qui sera installée à l'entrée de la roseraie Princesse Grasse. Le Nikivitch a pris ses quartiers d'été sur le toit du Fermont Monte Carlo. Samedi dernier, l'établissement a laissé carte blanche au styliste Patrice Papa. Le créateur revient pour la troisième fois au Fermont Monte Carlo. Il est présenté cette fois-ci sa collection de maillots de bain et paréaux. Je vous laisse découvrir quelques-unes de ses créations. Autre ambiance musicale, 100 chanteurs et musiciens se sont produits sur la scène de la Salle des Étoiles ce lundi soir. The 100 Voices of Gospel était de passage en principauté dans le cadre de leur tournée européenne. Considérés comme le plus grand show de Gospel au monde, ils ont d'ores et déjà rassemblé plus d'un million de spectateurs. En voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mercredi, belle journée en perspective, nuages plus rares que les jours précédents. Les températures seront encore élevées avec 26 degrés dans la matinée et 29 degrés dans l'après-midi. Jeudi, soleil très chaud, temps calme dans la matinée. Une légère brise de mer se lèvera au cours de la journée. Les températures oscilleront entre 26 et 30 degrés. Vendredi, large soleil sur l'ensemble de la journée. Les températures resteront supérieures aux normales de saison. Et finalement, samedi, déclin du soleil avec une chaleur lourde, apparition de nuages orageux, possibilité d'averse avant la nuit. Il fera 27 degrés au lever du jour et 29 degrés au plus chaud de la journée. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501